Salut tout le monde, je m'appelle Steehan Lars et... ... ... ... J'avais envie d'un peu de nostalgie encore. J'espère que ça vous fait du bien. Bienvenue dans Construction Simulator. J'ai vu le jeu sur Steam, j'ai vraiment jugé le jeu. Je me suis dit, ah, ça doit être un jeu de merde. Et là, je regardais les graphismes, ils sont pas terribles. Mais je vais l'acheter. Je vais l'acheter, ça va être drôle de faire une vidéo. Et finalement, le jeu est fun. J'avais envie de vous le présenter, de l'essayer un peu plus en profondeur. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Construction Simulator, mais elle est sponsorisée par une autre marque qui supporte vraiment de plus en plus la chaîne. Et ça, ça fait plaisir. Parce que je vais en faire une vidéo dédiée, mais je ne serai plus avec Corsair bientôt. What? Voilà, donc le contrat se termine le 31 décembre. Vous allez avoir plus de détails bientôt. Mais là, Construction, mesdames et messieurs, ça va être rigolo aujourd'hui. On s'en va creuser un puits. Cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Et là, j'ai fait... Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc après ça, on va commencer l'émission. Mais je vous invite à regarder le segment que j'ai fait avec HelloFresh. Parce qu'il est très drôle et j'ai envie d'avoir votre avis. Je me suis vraiment laissé aller et c'est vraiment très cool. Alors voici ce que j'ai fait. J'espère que ça va vous plaire. Ah ben, ah ben, ah ben, de la belle visite ça. Écoutez ben, je m'en vais aller vous présenter quelque chose de ben, ben le fun aujourd'hui. Donc là, j'suis sorti du chantier, mais il faut bien que je mange. Ça fait sûrement des p'tits sandwichs que tu mets dans un p'tit Saksiplox. Tu vois ce que je veux dire? Regardez ça ici. J'ai du beau HelloFresh. Pis ça là, tu manges à ton goût, mon homme. Eh! C'est incroyable. Pis c'est facile. Les repas en kit. Plus grosse entreprise qu'il y a pas au monde de repas en kit. Et partout. T'es en Europe, partout. T'es au Canada, partout. Tu peux commander du HelloFresh, mon grand. Ok, check ça. Check ben ce que j'ai bouffé hier. Regarde-moi le chef-d'oeuvre. Ça là, je t'ai mangé ça comme s'il y avait pas de lendemain. Pis là, c'est ça que je m'en vais cuisiner. Fait que là, ma p'tite-femme va venir m'aider. En attendant, vous pouvez regarder dans la description. Steel Horse. Clique là-dessus. Tu peux avoir jusqu'à 20 repas gratuits, mon homme. Fait que là, ici, regarde ça. Tu reçois une grosse boîte. Dans la grosse boîte, y'a des petits sacs. Dans les petits sacs, y'a des repas. C'est pour ça qu'ils appellent ça des repas en kit. Là-dedans, t'as tout ce que t'as de besoin. Tout est calculé, tout est mesuré, comme sur un chantier. Comme par exemple, ce sac-là, ça fait 8 pouces. Bon, on rouvre ça. Ouais. Hein? Fait que ça commence avec des p'tits bombes. Comme dirait Yolande, des p'tits bombes. Une pétate, un autre pétate, du kale, de la sauce, de la chapelure, de la sauce, de la sauce. Ça, c'est les affaires qu'ils mettent dans les « choke », quand tu veux faire tes lignes pour ton « rough ». Pis, d'après moi, des épices. Je vais brasser la sauce. Ils n'ont pas inventé des drills si vous continuez à faire des affaires manuelles à un moment donné. C'est bien, là. Hein? 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 T'as-tu voué? Pour vrai, je dois avouer que ça va bien. Hein? Il est grand. C'est bon ? Non, j'aime Oh, les mots, les... C'est bon Alors voilà, un gros merci à HelloFresh De supporter la chaîne Les projets de Steel Wars Fait que Allez voir dans la description, comme ils disent Les influenceurs Et tout est là Pour profiter, oubliez pas 20 repas gratis, ça, ça se prend ben Moins pas ça, des 2x4 gratis Hein Alors j'espère que vous avez aimé Ce petit segment Alors j'ai très hâte d'avoir vos commentaires Et là, on est à cette station service On doit aller voir Ape Qui est là-bas, moi je pensais qu'il était en train de Crouser les pitounes là-bas Genre, hey, bonsoir mesdames Hey, fun fact, ce jeu-là Des jeux comme ça, on dirait qu'ils sont tous pareils Ils sont pas si beaux, ok C'est pas très beau comme jeu Et j'ai une 3090 Dans mon ordi Elle est en ce moment à 95% Puis mon processeur, un i9-11900K Je suis à 40%, 50% C'est horrible L'optimisation est à chier Charger le vieux réservoir Ah, d'accord Ok Honnêtement J'ai passé une partie du tutoriel Je suis encore dans le tutoriel Mais je vais être honnête Même si il est optimisé avec le trou du cul Je dois avouer que Il y a un petit côté amusant Il y a un petit côté Le fait qu'on est libre On déploie les petits pieds Et maintenant on passe en mode grue Mesdames et messieurs Regardez ça Jouer avec les jouets d'enfants Que j'ai eu Les fameux tanks J'ai longtemps joué dans des carrés de sable Étant enfin Alors pour moi D'avoir un petit jeu comme ça De construction Il est loin d'être parfait Mais il est amusant Et ça c'est l'essentiel Ça va bien Tiens On sort le vieux réservoir Voilà Hop Un peu Concentration Et Voilà C'est le temps de rentrer dans Chargeuse pelleteuse Ça là Je voudrais Et j'espère Que dans les futures vidéos Que je vais faire dans ma vie Où je vais tester des voitures Vous savez je l'ai fait Avec la vidéo qui s'affiche ici Donc j'ai testé une MR2 Et je compte tester D'autres types de véhicules J'aimerais que Quelqu'un qui possède Ce genre de camion Un jour Que je puisse essayer Que je puisse avoir la chance De piloter Des petites chargeuses Pelleteuses Comme ça Ou des loaders Whatever J'aimerais tellement ça Comment ça fonctionne J'ai jamais testé ça Alors je le gratte comme ça Oh Ok Ben C'est cool J'aime ça Ok Ok Attends Merde Comment je fais pour juste Chuter Pousse la pelleteuse Pousse Ah Fallait que je sois plus haut Là guys Vous voyez ce sourire Que j'ai dans ma gueule Je Je Zaz Zaz Ah Ah J'voisir Que J'ai du plaisir En ce moment A juste Pelleter comme ça De la terre Je suis tellement Un gamin Oui Je ramasse De la terre Ah 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 Attends Pourquoi qu'on aurait à freiner Quand je peux juste freiner Dans les blocs Voilà Hey Je voulais pelleter plus Je voulais pelleter plus que ça Conduire jusqu'au concessionnaire Ok Ok Il me semble c'est par là qu'il fallait passer Hop Et la ce que je trouve drôle c'est que vu que je suis encore dans le tutoriel Du jeu J'ai pas J'ai pas de Ah il commence à se salir je crois J'ai pas de J'ai pas d'infraction Donc Ça va Hein Une Pétonnière Faut pas que je fasse rouler le truc Non Faut que je me rende même à la gravière Donc on me fournit pas un camion qui possède déjà du ciment Oh D'accord Là où on va Il n'y a pas de route RAAA Hahahaha Ha! 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 Construction simulator! Ouais, quand t'as passé le tutoriel, dommage qu'il y avait pas de frais la main, je te rentrerais ça en drift, mon homme! Yee!e!e!e! Si vous voulez m'encourager, mettez un like, un commentaire, écrivez ce que vous voulez, j'men branle juste un petit commentaire un même petit... qu'est-ce que vous aviez soupé, d'accord? parce que honnêtement, les activités que vous mettez sur la vidéo ont réellement un impact sur comment elles fonctionnent et ça m'aiderait beaucoup c'est vraiment un véritable soutien je le faisais pas avant, mais je me rends compte que maintenant que vous le faites, ça joue vraiment un impact sur le succès de la vidéo donc merci pour ceux qui prennent le temps de m'aider ah cool moi j'y connais pas grand chose au monde de la construction, sincèrement à part que je jouais avec ça dans la vraie vie et que je trouvais ça incroyable l'engin de construction est plein wow d'accord mais c'est cool par contre le camion je le sens pas nécessairement plus lourd pour être honnête heureusement que t'es pas sur BIMNG heureusement la mission venait de s'arrêter là mais juste est-ce que vous vous rendez compte aussi du potentiel de BIMNG avec le mode carrière disons qu'on a plus de véhicules lourds justement une chargeuse pelleteuse une bétonnière il y en a une dans BIMNG on a déjà quand même quelques camions lourds il pourrait avoir littéralement des missions où on doit construire des trucs genre ok ben là tu fais une carrière tu peux faire du taxi tu peux être policier parce que c'est un peu des choses qu'on peut déjà faire tu peux même avoir des missions d'autobus et ben là je vois déjà des missions de construction aussi ce serait incroyable parce que là t'as pas le choix de faire attention imagine s'il y a du trafic et tout tu peux pas juste faire ce que je fais en ce moment là hey ça serait incroyable pour vrai qu'il y ait ça dans BIMNG donc là fallait couler du béton d'accord ok on s'arrête avec les murs j'espère que quand le tuto va être fini je vais pas avoir je vais pas avoir des dommages sur mon véhicule si les dommages sont calculés je pourrais plus m'amuser ah 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 construction simulator comme dans la vraie vie ça reste amusant pareil je veux dire euh mon immersion vient d'en prendre un coup mais c'est pas grave il y a pas de jeu ou presque similaire à ça c'est très cool c'est très cool alors poupée ils ont acheté des propriétés quand les temps étaient fleurissants la plupart des entreprises ils sont familiales comme celle-ci il nous serait dommage qu'ils doivent fermer à cause d'une non rentabilité bien sûr les choses s'annoncent plutôt mal si aucun visiteur de Yonville mais tu sais quoi Joe et moi nous avons une super idée qui peut sembler folle mais on doit tenter le coup amène le réservoir cassé au motel de Joe je te mettrai au courant qu'on y sera on se voit là-bas on va blanchir un maximum de cocaïne dans ce vieux bidon ça ça avait été une émission qui joue à la télévision où on a droit à une traduction ça ressemblerait à ça parce que t'entends les voix souvent des personnages dans des émissions de construction des émissions du genre de restauration de voitures vous savez très bien ce que je parle t'entends la voix du mec en arrière ouais donc aujourd'hui j'ai voulu faire t'sais et là parce que c'est un mec qui a une grosse moustache et une grosse barbe ouais Joe alors t'as vu l'autre jour on a fait ça et c'était génial c'est... les traductions mais elles sont abominables dans ce genre d'émissions mais moi ce qui me fait chier là voulez-vous savoir ce qui me fait chier c'est qu'à toutes les fois qu'il y a des émissions de voitures ok, de restauration de voitures des émissions de construction ou... whatever name it il faut toujours que les femmes ok, dans ces émissions-là faut qu'elles prouvent quelque chose et ça j'en ai mort moi j'veux dire pour moi c'est l'égalité ok, j'veux dire on s'entorche que t'es une bite ou un smoke meat j'veux dire c'est... pourquoi ? pourquoi ? euh... donc moi j'veux prouver que les femmes on peut aussi faire de la construction pis là si c'est un auto j'veux prouver à mon papa ou euh... mon papa m'a toujours tout appris pis j'veux montrer que les femmes aussi peuvent faire de la course j'trouve ça... j'trouve ça lourd honnêtement dans les émissions j'veux dire euh... écoute femme là tu torches probablement la majorité des hommes t'as rien à prouver là t'as rien à prouver là t'as rien à prouver là j'veux dire arrête fait... fais juste que tu fais de mieux j'suis... j'suis... j'suis tellement... c'est cette inégalité-là là pis c'est... c'est... cette espèce de... de... totalement toxique que les hommes ont dans ce milieu-là souvent là j'en ai tellement mort tasse-toi espèce d'audi de marde honte-toi du chemin le cavachon toi avec ta marche de santé caisse bon... mon immersion allez 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 woooow yeaaaay wap alay bon... j'veux que j'me stationne là qui dit écoute voilà c'est beau ça c'est beau ça c'est beau ça god damn it god damn it god damn it woops c'est le camion qu'il fallait j'mettre qu'est-ce que t Assis dedans! Boum! Parle avec Ape. Comment est-ce qu'il fait, Ape, pour toujours arriver avant moi? Ah, timing parfait! Réparation de mon engour! J'suis sûr que tu te demandes ce qu'on s'apprête à faire. Eh bien, c'est ça. Nous avons besoin de quelque chose de spectaculaire pour éviter que cette ville ne coule complètement. Alors on va faire exploser ce putain de baril, tu vois le truc? On va remplir ça de gaz et on va vers une énorme boule de feu. On va parler de nous dans tous les médias, les journaux et après les gens vont affluer devant le motel. Ça va être incroyable. Un petit rappel, guys, n'oubliez pas, tout est dans la description pour HelloFresh quand vous cliquez sur le lien que, honnêtement, vous n'avez absolument rien à perdre. Je veux dire, ça fait changement d'une application mobile, d'un jeu qu'on n'en a absolument rien à brander. Je veux dire, là, c'est de la bouffe. C'est quelque chose de vital. Et avec mon code, si vous n'avez jamais commandé, ben, ça va vous coûter moins cher qu'une épicerie. Ça vaut vraiment la peine. Et en plus, ça m'encourage. Donc, c'est... Juste... C'est cool. Regardez en description, guys. Profitez-en. J'ai cru que c'était des vrais sous-titres. Un alien! Je le savais, man. Je le savais. Ape. Il arrive toujours avant moi. Il est reptilien! Ça a l'air pas mal, non? Maintenant, t'as dû s'amener cette chose hors de la ville sans que personne ne te voie. C'est encore plus étrange ce qui se passe en ce moment. Sans que personne ne me voie, hein? OK. Ça me semble honnête. Les phares sont bien faits, par contre, dans le jeu. Non, mais pourquoi je prendrais un chemin quand je peux faire du hors-route sans problème dans le jeu-là? C'est-tu discret un camion comme ça qui passe dans le chat? Bon, c'est donc bien pas réaliste comme jeu, j'vais dire... J'suis coincé, là. J'suis coincé, genre. Mais pourquoi tu prendrais une route quand t'as un camion comme ça, là? Cal-malade! Hahahaha! Ça fait... Ça fait dix minutes que t'es parti. T'appelles ton boss? Ouais, boss, euh... J'vais pas pouvoir me rendre. Comment ça? Tu viens de partir! Ouais, j'pense que j'ai la gastro... Écoute, j'me sens pas bien. J'pourrais pas, là. Mais bon, c'était à 800 mètres d'ici! Ouais, et bah, j'ai chié dans mes pantalons. J'ai chié dans mes culottes, le temps d'me rendre, là, tu... Écoute! Mets-cu! Éc, s'il faut enterrer... Excaver une tranchée... OK! OK! Ils vont simuler le fait que... Y'a eu une... C'est drôle qu'ils fassent des missions un peu rigolotes, comme ça. Bon, après, ça prend pas des grands génies pour se rendre compte des... 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 Des traces. T'sais... Les marques de la pelleteuse... Les marques de dents... De... De... Du BAKET, comme on dit! En bon kebz! Alors voilà! Fallait placer la cecoupe pour simuler, en fait... Un écrasement... Alien! Honnêtement, je trouve ça quand même plutôt cool Je sais pas s'il y a d'autres missions plus tard dans le jeu Qui Avec des missions loufoques En fait, mais je trouve ça très très cool Tu sais que ce soit pas juste des trucs Ultra pris au sérieux ou méga chiants Ou limite même Trop réaliste C'est-à-dire que si le fun se soit dosé J'aurais préféré peut-être une meilleure physique Mais dans tous les cas, ça reste quand même très satisfaisant Parce que bon, je veux dire Dans la vraie vie, parfois Un projet Même un projet qui peut paraître très très simple Tu peux en avoir pour des heures Donc si dans le jeu Il fallait creuser un trou, ça prenne 4 heures Il n'y a pas grand monde qui jouerait Ah ouais, dans le trou, la secoupe Quand on aura fini, reviens au bureau Il y a quelque chose dont je voulais te parler D'accord Fait que je laisse la pelteuse là, I guess T'sais T'sais, le plan foireux Qui est juste T'sais, qui fonctionne juste pas Faut Hé Ça, c'est une bonne idée On va faire comme s'il y avait un écrasement D'un extraterrestrial Pis là, il oublait la pelle Il oublait la pelle Y'a qu'à côté Ça, ça serait drôle Encore avec le banquette levé comme ça Juste Qu'en 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 Attention à l'arbre Qu'en Qu'en Construction Steel Horse Service Rapide Efficace Tu me payes avec une bière Pis moi, je te fais tout ce que tu veux, la grande Danse-toi la guédaille Blanchir Où est-ce que je vois juste genre Ton patron qui est là Trouve la pelle Ouais, tu voulais me parler? Il s'est assis à laisser ici, t'là. Mouah! Au revoir, nous voilà. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous rien dire et voir ce qui va se passer. Une chose que nous est certaine, c'est que le lever du soleil au matin, les gens de la ville attendent les rumeurs et les gros titres. Et tout le monde parlera bientôt de l'objet brillant venu d'un autre monde, on suis sûr. En tout cas, tout ça grâce à ton aide. Bon travail. Écoute, honnêtement, je suis satisfait de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Ma carrière réussie, mais je croyais qu'il est grand temps que je prenne ma retraite. Mon entreprise est petite, en pleine forme. Elle a besoin de quelqu'un qui en reprenne les rames. Et en tout honnêtement, je ne peux pas trouver quelqu'un de mieux que ça passe pour toi. Alors, t'on dis quoi? Je serais dans les parages un moment pour te donner un coup de main. Jusqu'à ce que tu sois prêt, c'est d'accord? Il faut-tu que t'ailles rien trouver de mieux dans ta vie? Pour dire... J'ai vraiment envie de prendre ma retraite. Faut que tu me comprennes, ok? J'vais te la donner un coup juste. Avec tout ce que j'viens de faire. Yeah! Mon immersion! L'auto est retournée à sa place. Hey, ça, ça va faire une belle miniature, ça. C'est parti! C'est parti!